Et bien bonjour tout le monde c'est Alexandre Becquet de CIA Design donc un petit tuto voilà alors j'en ai vu plein pour créer des planètes avec les anciennes versions les nouvelles versions alors moi je voudrais juste vous montrer comment en une minute on crée une planète alors tout d'abord il y a un excellent site dont je vais vous montrer la page c'est PlanetPixelEmporium.com où vous avez les maps pour le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton donc après vous voyez là je vous laisserai vous amuser avec les rendus, avec les maps plutôt donc vous avez par planète plusieurs maps donc vous voyez à vous de voir ce qui vous intéresse le plus, on a également la lune donc avec des maps en 1K, 2K et 4K donc à vous de voir donc évidemment pour les planètes c'est payant ce qui est un peu normal c'est quand même c'est quand même du boulot donc les versions 2K, 4K et 10K ici pour l'exemple ce sera une version 1K donc on est à alors la taille de l'image je vais vous lire ça voilà on est en 1000 pixels par 500 donc juste pour l'exemple vous allez voir et si jamais vous avez vraiment besoin d'avoir des rendus de planète importants vous pouvez acheter ces maps de qualité donc comme je disais tout à l'heure avant c'était assez long de vouloir faire une jolie planète ici je vais vous montrer qu'avec cette map qui est très bien faite et la 3D de photoshop en 30 secondes peut-être même pas il est possible de faire une planète donc j'ai ouvert ma première map ici qui est en 1K je viens dans 3D nouveau filet à partir du calque filet prédéfini sphère je clique sur ok et voilà ma planète est créée donc vous voyez c'est une planète totalement réaliste pas ici forcément la définition est en rapport avec la map téléchargée mais vous voyez si je viens me promener sur sur toute ma map petit problème avec la c'est windows et la et la wacom qui délire un petit peu donc donc vivement le passage sur mac mais voilà donc ensuite avec les les règles 3d vous pouvez vous amuser à promener votre planète comme bon vous semble donc voilà par contre je vais un peu arrêter parce que ça ça plaît pas trop à windows donc voilà ce que je peux vous montrer si je vais mettre en dehors du champ et là si je tourne vous voyez on a vraiment une planète parfaitement dessiné comme comme je leur ai dit par rapport à la définition voilà on a ce qu'on a faudra juste bien évidemment supprimer supprimer l'ombre alors vous venez ici vous voyez la lumière hop on supprime l'ombre parce que évidemment une planète pas trop d'ombre dans l'espace et voilà donc après à vous de de mettre un un fond le fond de votre choix j'en profite en 3d juste pour vous montrer si vous voulez avoir un rendu d'une partie plutôt que de faire tout le rendu je sélectionne cette partie là et je fais rendu et là plutôt que de rendre tout l'ensemble je vais avoir toute la et si on voit que en une minute je vais avoir une première aperçu du rendu donc ce qui est pas mal plutôt que de tout rendre et des fois de passer passer des heures dans le meilleur des cas ici en voilà j'ai une petite sélection donc la sélection ça fonctionne pour tout tout ce qui est 3d si vous voulez avoir par exemple sur des textures comme le vert ou le métal si vous voulez voir si vos réglages sont bons suivis de faire une petite sélection et vous aurez un bon premier aperçu de ce que ça donne donc là j'espère que tout ça va aller donc décidément plein de petits problèmes techniques aujourd'hui oui bon bref c'est un peu plus de temps là vraiment des soucis depuis quelques mises à jour là je suis pas très content du résultat mais bref voilà je vous ai montré ce que ce que je voulais principalement c'était déjà avec avec planetpixelemperium.com qui a de superbes maps donc vraiment si vous avez besoin de bosser sur les planètes n'hésitez pas même pour un projet d'école vous avez photoshop la 3d la qualité suffira donc voilà planetpixelemperium.com donc voilà je copie le lien et ensuite photoshop un petit coup de 3d voilà 3d nouveau filet à partir du calque filet prédéfini sphère et c'est créé à vous de mettre votre votre fond alors je sais ce que j'en ai à jour ma bibliothèque je crois que j'en ai un là voilà je vais venir je suis dans un dessous et après il suffit juste de venir redimensionner notre planète alors je le fais comme ça vite fait mais c'est c'est peut-être pas une chose que j'aurais dû vu la conjoncture voilà ça va à peu près j'ai ok hop et je peux venir voilà placer ma planète comme je veux et si j'ai les autres maps je peux m'amuser à refaire le système solaire donc voilà un petit tuto je voulais vous montrer cette technique vite fait pour que pour vous montrer ben que avec les dernières versions des logiciels on gagne un temps précieux par rapport à ce qu'on était obligé de faire avant et voilà donc voilà je vous remercie de m'avoir suivi le prochain tuto pour l'instant j'ai pas encore vraiment décidé j'ai envie de faire plein de petits tutos de ce genre là où en quelques instants vous aurez des techniques pour gagner du temps et faire des choses sympathiques voilà merci de m'avoir suivi et à très bientôt sur la chaîne youtube on 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 – Sous-titrage FR 2021